Hello à tout le monde Aujourd'hui je fais la vidéo encore un truc de fille, je vous montre ma tenue, mon maquillage ma coiffure, enfin tout dit moins ce qu'il en reste parce que je vous signale que j'ai mis une demi-heure à me coiffer et que j'aime pas du tout le résultat mais j'aime pas du tout je trouve que ça me va pas, enfin vous m'en direz moi je trouve que ça me va pas, ça fait une tête de comment dire en français folle, ça doit être le mot un peu folle, un peu folasse bref donc on y va alors me voici donc en tenue 10 jours une tunique enfin deux tuniques, il y a beaucoup de superpositions comme d'hab, il y a pas mal de trucs donc c'était l'ensemble en fait donc c'est la marquée KKS donc dessous j'ai donc cette tunique avec une avec des motifs à fleurs l'autre est un peu plus simple, plus sport dessous voilà c'est assez simple oui et non quand même avec j'ai mis un legging gris parce que je vais vous montrer ce que j'adore sur ce legging c'est que il a des petits motifs ici et je trouve ça choubinou voilà vous les voyez, je pense que vous les voyez enfin j'espère en tous les cas sinon j'ai l'air ridicule voilà ma veste que vous connaissez déjà donc voilà il y a de nouveau et c'est de là je vais enlever ça peut-être je sais que ça vous va bien mieux là tu mûres l'ensemble en collier j'ai rien justement mon petit collier que j'adore que je trouve magnifique mais qui est rien d'exceptionnel en bague j'ai juste mes bagues rien d'exceptionnel en bracelet j'ai rien du tout ma coiffure donc qui est juste immonde que vous avez eu tout à l'heure et mes boucles d'oreilles que j'ai pris chez pièces accessoires qui sont marrons qui sont mignonnes comme tout voilà et donc ma ceinture que j'ai acheté chez Zara donc qui est en en cuir et qui se lasse dans le dos enfin qui vient se se chevaucher dans le dos et qu'on raccroche sur le devant voilà pour le bas je vous parlais tout à l'heure de mon ligne gris avec ces petits motifs de Chopinou ici on doit mieux les voir comme ça et cette magnifique paire de bottes pourquoi magnifique parce que parce que je les ai acheté et que j'adore donc forcément je les trouve magnifiques comment dire ça se porte avec tout pantalon jupe robe legging voilà moi j'adore ce genre de bottes plates toujours il n'y a pas beaucoup de talons chez moi très peu en tous les cas et donc elles sont en d'un elles sont en d'un c'est la marque Navy Boots si certains connaissent en tous les cas en Suisse c'est très connu et ce que j'aime particulièrement c'est qu'on peut les porter hautes ou basse donc c'est un c'est un avantage tout de même voilà alors en maquillage je vais mettre comme d'habitude ma poudre dorée de Chanel j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'utilise et il y en a toujours autant dedans c'est bizarre elle dure super longtemps celle-ci certes elle n'est pas donnée à l'achat mais je peux vous assurer qu'il y en a vraiment pour un bon moment dedans et elle est très bien enfin moi elle me convient en tout cas donc ce truc là c'est parfaitement du parce qu'il faut se maquiller il faut jouer avec les zigzags donc on fout un coup dessus c'est grave voilà je vais prendre le Warm Soul de Mac avec mon pinceau Martora voilà on va mettre un petit peu de Blowy pour ça je prends Mask in Finish de Mac Soft and Gentle même pinceau je vais venir en mettre un tout petit peu ici voici et on va attaquer les yeux donc sur les yeux je vais mettre ma base ici j'ai pu aller chez Sephora et je me suis pris donc la base à paupières Too Faced la Shadow Insurance donc on va mettre celle-ci sur les yeux bon c'est la première fois que j'utilise alors là vous voyez j'en ai mis une tonne on va faire les deux yeux alors premier conseil ne pas en mettre trop on va zoomer un peu elle est de retour elle est de retour j'avais plus de piles j'ai enfin acheté des piles voilà je pense que je vais prendre un nouveau phare oui est-ce que j'ai acheté un nouveau phare procurez-vous que je suis allée à Prague et il y avait Mac la première boutique on sort la première boutique sur quoi on tombe le destin je sais pas Mac et c'est la vérité vraiment c'est vraiment la première boutique on est tombé on sort de l'hôtel c'est la première chose qu'on voit c'est cette boutique comme par hasard et donc j'avais envie d'acheter plein de choses c'était moins cher peut-être qu'en Suisse en tous les cas pas moitié prix mais 30% quoi 30% moins cher et je me suis dit je vais me faire un quad tout ça je voulais prendre plein de trucs et puis en fin de compte les couleurs je sais pas si c'était c'était le soir et tout je voyais pas comme il faut j'en sais rien j'avais de la merde dans les yeux mais en tous les cas il y avait rien qui me tentait j'avais l'impression de tout avoir bien sûr j'ai pas tous les phares mais les phares que j'ai en fait je remarque ceux que j'utilise ceux que j'utilise pas et du coup je voulais pas acheter des phares que j'allais pas utiliser juste pour acheter vous voyez moi j'ai ceci plus ceci et c'est vrai que ça me fait quand même pas mal pas mal de différentes couleurs je me voyais pas racheter d'autres verts ou d'autres violets déjà que je mets que je mets très peu donc les marrons je les ai pratiquement tous et je m'en suis réacheté un qui est le H-A-U-X et voilà c'est mes couleurs donc effectivement j'aurais pu me faire un quad de marrons je regrette finalement de pas avoir pris d'autres marrons mais c'est de ma faute donc à la place je me suis pris un mascara je n'en avais pas non plus besoin il fallait absolument que j'ajoute quelque chose je me suis dit je suis pas venue là pour rien acheter chez MAC c'est pas possible qu'est-ce qui m'arrive donc j'ai pris un mascara le nouveau mascara qui fait effet soir ici et pour le jour ici donc on le mettra ensemble tout à l'heure j'ai pris ça ça et du coup elle m'a fait un échantillon elle l'a bien rempli en plus elle était gentille comme tout cette pauvre petite tchèque voilà bien rempli de mélone donc le pigment MAC et c'est tout ce que j'ai pris je suis en train d'appliquer ouais je crois que c'est tout je sais je vais me faire taper dessus mais je crois que c'est tout ce que j'ai pris il n'y avait rien d'autre qui me tentait j'aurais pu prendre des blushs etc mais il n'y avait rien de de spectaculaire il y aurait eu la nouvelle collection Noël j'aurais certainement pris plein de choses il y avait la collection Venomuse Vilaine mais enfin moi j'avais déjà dit cette collection ne me tentait pas plus que ça donc donc tant pis j'ai rien pris et puis voilà tant pis pour moi donc on va appliquer How sur toute la paupière mobile mais à ma décharge c'est une très jolie couleur non ? ensuite je vais prendre mon fard comment il s'appelle celui-ci le sketch avec un petit pinceau moi j'ai pris un pinceau crayon mais c'est égal je viens foncer le coin externe ici alors j'en mets pas mal parce que vous allez voir je vais venir l'estomper mais tout en l'étirant comme ça sur le côté voilà avec mon pinceau 217 je vais venir prendre mon fard le shale il est comme ça et je viens par dessus flotter les bords et je vais venir étirer mes fards maximum enfin maximum ça va sans dire on ne vient pas jusqu'à la racine des cheveux mais tout du moins jusqu'au départ de mon sourcil ce n'est pas un balbasket non plus on voit que c'est limite voilà voilà je viens essuyer mon pinceau 217 et je viens complètement flotter ici les bords voilà comme ça et sur les bords je vais venir ajouter le fard bambou de MAC pour complètement flotter les bords et fondre avec avec ma peau en fait mon sourcil pour les radicils inférieurs je prends mon Blackberry un parceau quelconque biseauté, plat enfin ce que vous avez sous les mains de propre et je viens dessiner mon radicil et je viens jusqu'ici en fait continuer la ligne qu'on va venir flotter avec notre 217 c'est juste pour bien définir en fait le maquillage voilà c'est tout ensuite je prends mon mascara donc Haute and Knotted Lash de MAC donc il y a un côté jour comme ça et et un côté soir soirée quoi comme ça alors moi bizarrement je vais tous les jours en soirée j'utilise que le côté soir le côté jour je trouve qu'il n'est pas du tout assez pas assez voilà c'est tout alors sur les lèvres donc je ne l'ai pas acheté après j'ai acheté avant de partir un rouge à lèvres donc le Jubilé qui est parfait il est juste parfait si vous avez la couleur des lèvres assez brune comme moi et que vous avez le teint assez brun comme moi cette couleur de rouge à lèvres est parfaite je vous conseille vraiment de les essayer en magasin on a vite fait de prendre une teinte trop claire et ça peut tourner aux très moches très ridicules donc essayez-le en magasin et vous le désinfectez et tout franchement n'hésitez pas moi c'est ce que j'ai fait j'hésitais entre deux et finalement ça c'est parfait pour moi un résultat à la fois nude mais on voit très bien que j'ai quelque chose quand même sur les lèvres voilà moi j'adore ce genre de couleurs vraiment j'adore vraiment beaucoup vraiment voilà je crois qu'on a fait le tour bon avec ma sale coiffure mais tant pis pour aujourd'hui je crois que j'ai rien oublié euh je crois que j'ai rien oublié